... Qu'est-ce qu'on avait vu ? On ne va pas répéter toutes les questions de la main parce que de toute façon on ne verra pas la réponse aujourd'hui. Mais une des questions qu'on avait posées c'est comment se fait-il que la paracha de Mishpatim commence par la notion de Eves Ivry ? Il avait une note d'ailleurs que j'avais pas étudiée mais l'armite dans la note, pourquoi pas ? Il dit pour deux raisons, c'est la note 7 qu'on n'avait pas fait. Il dit premièrement parce que c'est quelque chose qui est paragil, de quoi on parle ici ? On parle de quelqu'un qui a volé de l'argent, qui n'a pas de quoi rembourser, qui est vendu comme esclave à cause de ça. C'est paragil. C'est quelque chose qui fait de la peine, de la peine de tous les côtés. Donc comment se fait-il que la... C'est une question qu'il dit déjà dans les Mishpatim. Il explique ici la question, pourquoi pas ? En plus il ne concerne pas ce moment-là l'Evén Israël. C'est paragil. C'est paragil. C'est paragil. C'est paragil. Normalement on dit dibera kato pov, on parle plutôt de choses fréquentes, ça c'est quelque chose de rarissime pour que toutes les conditions soient réunies. C'est rarissime et en plus c'est quelque chose qui fait de la peine. Comment se fait-il que la Torah commence par cette notion de Evedi ? Qu'est-ce qu'on avait répondu ? On a répondu que c'était pour montrer qu'en vérité même les Mishpatim, on doit les accomplir par soumission. Comme un Eved. On a expliqué des deux côtés. Et du côté de la personne, le juif doit être un Eved HaShem. Et du côté des Mitzvot, qui sont le Ratsun d'Akadosh Baruch, qui sont au-delà de la logique. Je ne répète pas tout pour qu'on puisse... On avait rajouté que même le fait de comprendre, même ça aussi, c'est Mishum Avdat Eved, ça aussi c'est par soumission à Akkadosh Baruch qu'il vient juste de comprendre. Pas comprendre parce que lui veut comprendre. Il veut comprendre parce qu'Akadosh Baruch veut qu'on comprenne. Mais là on avait dit qu'il y avait quand même un petit manque dans cette réponse. C'est une réponse qui est marquée. Mais c'est Marseillais qui donne cette réponse. Mais on a dit que cette réponse-là... Il y a un petit manque, si on peut dire pourquoi. Parce que dans ce cas-là, il y a la question pourquoi on n'a pas commencé par les 10 lignes de Eved Khanani. Le Eved Khananéen. Pourquoi ? Parce que le Bitoul, la soumission du Eved Khanani, elle est beaucoup plus forte que la soumission du Eved Ivri. Pourquoi ? Il dit deux choses. Le Eved Ivri, d'abord il n'est vendu que pour 6 ans maximum. Alors que le Eved Khanani, c'est pour tout le temps. Donc c'est une soumission en quantité qui est plus bonne. Deuxièmement, c'est qu'au niveau des choses qu'on peut demander, Eved Ivri, il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander de faire. Alors qu'Eved Khanani, on peut lui demander n'importe quoi. Donc ça représente quelque part une annulation, une soumission beaucoup plus forte. Donc il y avait le problème, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par les 10 lignes de Eved Khanani ? Alors on avait dit que pour comprendre ça, il faut expliquer d'abord d'autres choses. Donc on n'a pas commencé à avoir la réponse, mais on a dit que pour comprendre ça, il faut d'abord introduire plusieurs notions. Là on avait dit que quand on dit Il y a une interprétation de nos maîtres, ils disent qu'on parle ici à un maître qui enseigne la Torah. On dit, tu sais, quand tu enseignes la Torah à des élèves, tu dois leur enseigner. Ne te contente pas de leur faire connaître l'alakha parfaitement, ceux qui connaissent exactement tous les 10 lignes et toutes les alakha. Non, il faut leur donner l'ifnahem. C'est-à-dire, il faut leur donner Tama Meyashef Talmudam. Il faut bien leur expliquer pour que ça les pénètre en profondeur. Et que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui rentre vraiment en eux, c'est quelque chose qui s'installe en eux et qui reste en eux. A tel point que la Torah, elle devient la sienne, Torah d'Ilehi, comme on a vu le passage de la Guémara dans Kidushin, qui demandait une moindre question. On dit dans le Tehillim Aleph, on dit D'abord on dit Torah d'Hachem, il désire la Torah d'Hachem. Après on dit dans sa Torah à lui, il réfléchit toute la journée. Sa Torah à lui, c'est la sienne. La Guémara dit c'est la Torah d'Hachem ou c'est la sienne ? La Guémara explique qu'avant que le juif étudie la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Mais après qu'il l'étudie, ça devient la sienne. Pourquoi ? Parce que c'est rentré profondément en lui. Et là on a vu une note intéressante que le Rabbi rapporte du Khuda. Le Khuda disait que normalement il y a une... Parce que là-bas dans la Guémara, de quoi on parle ? Si quelqu'un... Normalement un Talmit Raham, un homme qui connaît beaucoup de Torah, il y a un dîne qu'on doit le respecter, lui faire du Kavod. Pourquoi ? Pas pour lui, à cause de la Torah qui est en lui. La question qui est posée dans la Guémara, c'est est-ce qu'un Talmit Raham, quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, s'il veut, il peut être Mohel al-Kvodo ? C'est-à-dire est-ce qu'il peut renoncer à son Kavod ? Alors c'est marqué que oui. Et la Guémara dit pourquoi ? Il peut renoncer à son Kavod parce que Torah d'Hiléhi, étant donné que la Torah est devenue la sienne, alors il peut être Mohel. Donc on voit que la Torah est tellement devenue à lui, parce que tu peux demander, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Mohel sur le Kavod ? C'est pas son Kavod à lui, c'est le Kavod de la Torah. Mais comme la Torah est devenue la sienne, il peut être Mohel al-Kvodo. Bah c'est... C'est... Bon. Là-dessus, Lucien ? Non, j'ai demandé qu'est-ce que c'était Mohel. Mohel, c'est-à-dire renoncer à son Kavod. Motamu Mohel, c'est pardonné. Pardonné. Il pardonne, mais ça veut dire il est Mohel dans le sens... Il renonce à son Kavod. Une question. Le Havet Kanaï, c'est celui qui est soumis au Mitzvot de Noir ? Non. Un Havet Knaï... Je vois pas ce que c'est là... Enfin, j'arrive pas à comprendre la référence. Non, un Havet Knaï, c'est un Havet Goy qui a été acquis. Il a un statut très spécial, le Havet Knaï. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un Havet Knaï, d'abord, quand on prend un Havet Knaï... C'était... À l'époque, il y avait le lien d'esclaves dans la Torah. Enfin, c'est pas péjoratif comme ce que nous, on parle chez les... Mais la notion d'esclaves était... Mais c'était une élévation. Pourquoi ? Parce que d'abord, un Havet Knaï, il devait se tremper au Migué, pour devenir Havet Knaï. Ensuite, il devait accepter de pratiquer toutes les mitzvot négatives, plus toutes les mitzvot positives qui dépendent pas du temps. Comme les femmes. Comme les femmes. D'accord. Donc, le Rambam, quand il parle d'Havadim, il dit... Yatsal Iklala Umot. Il est sorti du monde Voï. Au bout de là, l'Israël a Daïn l'Omnichnas. Mais il n'est pas encore entré dans le monde juif. C'est un niveau intermédiaire entre les nations et Amisraël. D'accord ? Par contre, le jour où il est libéré, il devient juif. Un converti, c'est... Un converti, c'est autre chose. Mais il devient converti. Ça ressemble à un converti. La Gemma raconte qu'un jour, il y avait un endroit... Il y avait un Minyan... Il y avait neuf personnes. Il s'en manquait Minyan. Rabbi Eliezer, il était là-bas avec son serviteur. Il l'a libéré. Il est devenu juif. Ils ont complété Minyan, comme ça. Il a fait la Milla aussi. Il doit faire la Milla aussi à Havet. Donc, c'est pas un truc... Il peut s'adresser ? Alors... Donc, comment on avait expliqué ici le mot... Alors, on lui dit que c'est ça aussi... Le fait qu'on dit ici « kitikne ». Qu'est-ce que ça veut dire « kitikne » ? Dans le sens « kitakne ». Étant donné qu'il y a cette explication de nos maîtres qui disent qu'ici, on parle à un maître qui enseigne la Torah à des élèves, on lui dit que quand tu enseignes... Tu dois enseigner la Torah de façon telle que tu leur fais acquérir la Torah. Qu'est-ce que tu leur fais acquérir ? C'est-à-dire que la Torah, que tu leur enseignes, ça rentre à l'intérieur d'eux. Mais là, il leur a dit qu'il faut rajouter un autre biur sur le mot « kitikne ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit problème sur ce « kitikne ». C'est quoi le problème ? Si on s'arrête à cette explication-là, c'est que « kitikne », c'est un peu une répétition de... On peut dire qu'on explicite mieux, tu peux dire. Mais c'est quand même un peu insuffisant, c'est-à-dire par rapport à... On dit « Elamishpatim achatassim lifnem ». Voici les lois que tu dois placer devant eux, c'est-à-dire que ça rentre bien en eux. « Kitikne », tu dois leur faire acquérir. Alors faire acquérir, c'est pareil que « lifnem » à peu près. D'accord ? Donc pour ça, l'orabi va donner un deuxième biur sur le mot « kitikne ». On n'a pas encore vu le deuxième biur sur une autre chose. Mais un deuxième biur sur « kitikne », qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, pour arriver à expliquer que le « kitikne » il vient rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on avait dit avant. Pour expliquer cela... Donc là, on était rentré dans tout à fait un autre Rignan. On avait demandé une question. Donc là, c'est ce qu'on avait demandé. On avait demandé la question, a priori, quand la Torah, elle rentre dans le serrel d'une personne, a priori, logiquement, on devrait penser que la Torah, elle est descendue de niveau. Pourquoi on devrait penser ça ? Parce que la Torah, qu'est-ce que c'est ? La Torah d'Hachem ? C'est la Chochmah d'Hachem. Quand un juif étudie la Torah et qu'il comprend, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a la Chochmah d'Hachem qui est rentrée dans la tête d'un homme simple. Comment c'est possible une chose pareille ? A priori, tu es obligé de dire que la Chochmah d'Hachem, elle a subi une irida extraordinaire pour pouvoir rentrer. Et pourquoi on pouvait penser comme ça ? C'est logique de penser comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit la dernière fois, c'est comme imaginer un très grand maître qui comprend des choses à un niveau extraordinaire et qui veut parler à un enfant ou à un élève simple. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire pour que l'élève comprenne ? Il est obligé de réduire considérablement l'intensité de la lumière. Parce que s'il ne réduit pas l'intensité de la lumière, l'élève va se noyer. C'est impossible qu'il comprenne. Donc à plus forte raison, si déjà tu me dis que pour aller d'un très grand maître vers un petit élève, il faut réduire la lumière, à plus forte raison quand tu parles de la Chochmah d'Hakadosh Baruch Hu qui descend dans le cercle d'un homme, à plus forte raison qu'il y a lieu de penser que la Torah est descendue de Madriga. On a dit que ce qui est embêtant, c'est que quand on regarde la Gemara dans l'Hydouchine, ce n'est pas un Hachma comme ça dans la Gemara. Pourquoi ? Parce que dans la Gemara, la Gemara dit comment c'est le processus chez un homme qui étudie la Torah. D'abord c'est Torah d'Hachem et après ça devient Torah To. Ça devient sa Torah lui. Et de la Gemara on ne comprend pas du tout que c'est péjoratif. Dans la Gemara on comprend que c'est le cédère normal d'apprendre les choses. Donc non seulement c'est une alia, une élévation pour l'homme qui a compris la Torah d'Hachem, mais on comprend que même pour la Torah il n'y a pas de irida. La Torah nous rapporte qu'en vérité, pas du tout. On explique en Chassidout, donc on ne le démontre pas, quelqu'un avait posé la question la dernière fois, on ne le démontre pas. On explique en Chassidout que le Hignan, que la Torah elle descend dans le cercle de l'homme, en même temps qu'elle descend dans le cercle de l'homme, elle reste exactement au même niveau qu'elle l'avait avant. Ça reste Torah To. Ça reste Torah To. La question c'est comment c'est possible. C'est ça la question. La question c'est comment c'est possible. C'est comme si tu me dis, il y a un très grand Gaon qui a expliqué des svarotes extraordinaires à un petit enfant et il l'a compris. Explique-moi comment c'est possible. C'est un problème. A priori c'est pas compréhensible comment c'est possible. C'est Michel Academi. Alors pour ça, on me dit en vérité que, il y a chose suivante, que la Torah, en vérité, elle est mouchrèche dans Hatz Moutorensof. Elle prend racine dans la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le point de la réponse. Comment ça répond à la question. Ça prend la question comme ça. Quand je vous dis par exemple qu'un très grand Serrel, il ne peut pas descendre dans une petite capacité. C'est quoi le problème ? On dit qu'un raisonnement très très fort, il ne peut pas descendre dans un intellect faible. Habituellement on comprend où est le problème. C'est que l'intellect simple, il n'est pas capable de capter un truc pareil. Donc en général, on comprend qu'il y a une limitation dans le kelly. Le kelly, le récipient, n'est pas capable de recevoir une lumière pareille. En Khasut, on explique que la limitation, elle n'est pas que du côté du kelly. C'est aussi une limitation du côté du or. Pourquoi c'est une limitation du côté du or ? Le or, il a des exigences. Le or, il te dit, moi je suis un or comme ça et comme ça et comme ça. Et par conséquent, je ne peux me trouver que dans tel kelly ou tel kelly ou tel kelly qui est capable de me recevoir, je ne peux pas aller n'importe où. Dès que tu me dis, je ne peux pas aller n'importe où, c'est une limitation, pas simplement dans le kelly qu'il reçoit, mais c'est aussi une limitation du or, que ce or-là, il ne peut pas se trouver n'importe où. On te dit, la lumière infinie, elle n'a aucune limitation. Même pas cette limitation de devoir avoir des exigences sur lesquelles il est apte à la recevoir. C'est-à-dire qu'à ce propos d'Atsum Toritos, il ne peut pas dire, il peut se trouver que là, mais là-bas il ne peut pas être. Non, il peut se trouver même partout. Puisqu'il peut se trouver partout, il peut descendre même dans le sechel d'un Adam Pachou. Donc là, on avait dit que finalement, quand la torel descend dans le sechel d'un homme simple comme nous, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas simplement que la torel ne subit pas de Yerida. Et en vérité, il y a même une alia. Pourquoi une alia ? Dans quel sens une alia ? Par le fait que la torel descend dans le sechel d'un homme et qu'elle reste Torah Tachem, on est en train de dévoiler que la torel prend racine en Atsum Toritos, parce que sinon, ça ne serait pas possible qu'elle puisse descendre dans le sechel de l'homme tout en restant Torah Tachem. D'accord ? Mais excusez-moi, mais il y a quand même des limites dans ce que vous dites, parce que si, sans vouloir être provocateur, s'il y a un animal en face, quand même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire... Le or, il a quand même une certaine akbala dans cette terre, parce qu'on ne peut pas parler... Alors, sur Atsum Torintsov, sur le lien de Atsum Torintsov, lui, il peut se trouver partout, même dans l'animal. D'accord ? Maintenant, là, pour ça, ici, on ne dit pas que c'est Atsum Torintsov qui descend. On dit que... On va le voir un peu mieux dans les termes et ça va répondre à votre question. Il va expliquer que c'est Torah Tachem de Hattilut, comme il va l'expliquer après, qu'il y a des limites, qu'elle, normalement, elle ne peut se trouver que dans Hattilut. Atsum Torintsov va faire que ça n'aura pas de limites et qu'elle pourra se trouver même dans le... Mais on parle quand même d'une nyan de Chochma. Il faut quand même qu'il y ait une nyan de Chochma, d'accord ? On va le voir dans les mots, si tu veux, ça va être le paragraphe d'après, on va parler de ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais c'est une excellente question. Oui, mais c'est de Geder, de toute façon. Oui, on va voir. C'est parce que je veux dire, une Bema, il n'y a pas de l'unyan de Torah. On va voir après, même chez les Goïm, il n'y a pas de l'unyan de Torah, on va parler tout de suite. Il y a une chose qui me dérange un petit peu dans les machalines qu'on a employées, parce qu'on a deux machalines. On a un machal du Maître et de l'Evée. On voit qu'il faut un très grand maître pour faire entrer une lumière très forte dans la tête d'un petit élève. Et on a un deuxième machal. Dans ce machal-là, on précise, on dit comme ça. Qu'est-ce qu'on dit toujours ? Tout ce qui est plus élevé, ça peut descendre plus bas. Mais avec une certaine limite. Parce que quand tu me dis qu'un maître très intelligent, il peut enseigner à des élèves très simples, je vais te croire. Mais si tu vas me dire qu'un maître très fort, il a enseigné à un bébé de deux jours, je ne te croirais pas. Un autre sujet, un autre point. On a utilisé un premier machal avec un maître et un élève. Et ensuite, on a utilisé un deuxième biour pour dire que, étant donné que la Torah, elle est mouchrechette dans Hatzmuth, alors elle peut descendre n'importe où. On voit qu'il y a le hymne du keli et du or. Mais dans le machal du maître et de l'élève, il y a le keli, c'est l'élève, il y a le or, c'est la Torah, mais il y a un émout de ça entre les deux. C'est le maître. Alors que dans le deuxième biour, l'explication, que la Torah, elle est mouchrechette dans Hatzmuth, et qu'elle peut donc descendre partout où elle veut, là il n'y a plus de mètre tout à coup. Alors, pour ça, je corrige, c'est lié à la question que tu as posé. Mais c'est lié, il y a... Oui, en fait, ce n'est pas exactement ça. Ce qu'on va voir, j'ai pris les deux machalés, mais en vérité, ce qu'il va dire, c'est que Hatzmuth Torensov peut faire que les explications du maître peuvent descendre dans l'élève. Ah, d'accord, mais il y a quand même un maître, il faut un maître. Oui, parce qu'on parle quand même que le Hatzmuth Torensov fait que cette Torah, qui a huit des exigences et qui normalement ne peut pas être n'importe où, parce que c'est la Torah d'Hatzmuth. La Torah d'Hatzmuth, normalement, elle ne peut se trouver que dans Hatzmuth. Hatzmuth Torensov peut faire qu'Hatzmuth peut descendre même dans le cercle d'un juif de Olamazé. Mais ce n'est pas l'introduction même d'un maître qui entraîne des akbalodes, finalement, parce que le maître, lui, il ne peut pas enseigner à un élève de deux jours ou il ne peut pas enseigner à une vache. En Hatzmuth aussi, il y a des akbalodes en Hatzmuth, parce qu'Hatzmuth, c'est un dévoilement de Dieu en spirituel. Dès que c'est un dévoilement de Dieu en spirituel, alors c'est déjà une certaine tzora, c'est une certaine forme déjà. En cas de Hatzmuth, il n'est même pas spirituel non plus, il est au-delà de tout. D'accord ? C'est bon ? Alors, on va reprendre, on mettez... Je ne vous ai pas donné la page couffée, parce qu'on mettait déjà la fin. On peut lire les deux premières lignes en haut. Je vous dis à la fin, vous n'avez pas la page couffée, mais à la fin de la page couffée, il dit, même une fois que la Torah est devenue la Torah de l'homme, elle reste ce qu'elle était profondément, Torah Tachem. Non, vous l'avez là, ça ne doit rien. Oui, c'est ça. Et quand même, c'est la Torah de l'homme. Et tellement c'est devenu la Torah de l'homme, à tel point qu'il peut être morel al-kevodo. On a dit tout à l'heure que s'il veut mettre de côté son kavod, même que ce n'est pas son kavod, c'est le kavod de la Torah. Mais comme elle est complètement rentrée dans lui, au point qu'il est propriétaire de ça, si on peut dire, eh bien il peut être morel al-kevodo, mais ça reste Torah Tachem. Comment ça vient ? La Torah, c'est la Torah de Havayé, Torah Tachem. Mais comme il y a le gilu yorensov qui est au-delà de Shem Havayé, qu'est-ce qu'il fait regarder les mots ? Shem chaber et Adam im Havayé. Il est en train de unifier l'homme avec le Shem Havayé. Normalement, le Shem Havayé, il ne peut pas être partout, parce que le Shem Havayé, il a des... L'homme n'est pas un keli pour ça. Mais il y a gilu yorensov qui est au-delà de Shem Havayé. Il peut faire qu'il y aura les deux ensemble. Que le juif est Dieu, il reviendra une seule chose. Il va expliquer un peu plus dans les détails. Les deux choses qu'on a vues avant à propos de la Torah. C'est-à-dire... La Torah, comment elle est la Torah de l'homme ? Et la Torah, comment elle est la Torah de l'homme ? Shem Havayé. Et derrière, ça représente de façon très globale... La Torah, comment elle est dans le monde d'Atsilut ? La Torah, comment elle est dans le monde d'Atsilut ? Ou la Torah, comment elle est dans le monde de Bria ? Quelle est la grande différence qu'il y a entre le monde d'Atsilut et le monde de Bria ? Yétsira Asiya. C'est que Bria Yétsira Asiya, c'est des créatures. Asiya, c'est notre monde à nous. Yétsira et Bria, c'est des mondes spirituels. Quelles sont les créatures qu'il y a là-bas ? C'est des Malachim. Des Neshamot. Des créatures complètement spirituelles. C'est là-bas qu'il y a le Gan Eden. Ce qu'on appelle le Gan Eden, l'endroit où les Neshamot vont après avoir travaillé dans ce monde-là. C'est dans le Gan Eden, dans Bria Yétsira. Par contre, le monde d'Atsilut, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ou que des Ita be Likouté Torah, le Harizal, comme c'est marqué dans Likouté Torah du Harizal. Parce qu'il y a un Likouté Torah du Admorazaken et un Likouté Torah du Harizal. D'Atam al-Zechat Torah Matralat Bebeit. Pourquoi la Torah commence avec un Bet ? Bereshit Barayelokim, c'est un Bet. Le Aleph de la Torah, c'est la Torah comment elle est dans le monde d'Atsilut ? Bereshit Barayelokim, c'est la Torah que nous étudions dans ce monde-là. Bereshit Barayelokim, c'est la Torah telle qu'elle est descendue dans le monde de Bria. Pour ça, il y a un Bet. Un Bet de Torah. La deuxième étape de la Torah. C'est rapport à la première lettre de chaque monde ? Non, c'est-à-dire ? La Torah d'Atsilut, elle commence aussi par Bet. Il faut comprendre. C'est la question. Si tu te dis ça, c'est-à-dire que la Torah commence par la face de Shalom, il faut pas de chez nous. Il y a des morts de morfait. C'est une question. C'est pas la même Torah, attends, attends. La Torah ? Non, bien sûr c'est la même Torah. Elle commence par la bête. Dans l'Atsilut, elle commence par la bête la Torah. Déjà dans le Gan Eden, c'est pas la Torah comme nous, on connaît. Non, mais pas de ça. Dans l'Atsilut... Je suis d'accord, M. Miche, elle commence par la bête la Torah dans l'Atsilut. Elle commence par la bête la Torah dans l'Atsilut. Elle commence par la bête la Torah. Elle commence par la bête la Torah. Elle commence par la bête la Torah. Il dit comme ça. Ce que la Risa veut dire, il dit un juge doit savoir que quand il étudie la Gemma, quand il étudie la Torah, on comprend ce qu'on lit. Même quand tu lis un texte, même quand tu lis Bereshit, avec toutes les questions. Quand vous êtes d'accord avec moi, quand vous lisez le Huma, vous avez 50 milliards de questions sur chaque verset. C'est minimum, d'accord ? Chaque verset est incompréhensible. Mais on comprend quand même ce que ça raconte. Donc on comprend un tout petit peu, d'accord ? Avec toutes les questions qu'on peut avoir. Alors déjà, c'est étonnant. Puisque la Torah, c'est la Torah d'Hachem, comment ça se fait que même un tout petit peu on arrive à comprendre ? On ne devrait rien comprendre Berlal. Donc le Risa dit, tout ce que tu comprends dans la Torah, ça c'est bête. Mais la Torah elle-même, en vérité, c'est un niveau de Aleph qui est complètement au-dessus de ce que toi tu comprends. Mais après, le Risa les rajoute. Il explique ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Al-Torah Techa Shelimad Tanu. Sur ta Torah que tu nous as enseigné, il explique comme ça que dans la Torah, telle qu'elle est descendue dans l'Amazé, il y a dedans Torah Techa, ta Torah à Torah. Comme on dit, comme le Rabbi explique dans tout endroit, sur la bras, on dit, Il nous a donné à nous sa Torah à lui. C'est quoi le Pshat ? A nous, ça veut dire la Torah qu'on a dans l'Amazé. Dans la Torah de l'Amazé qui parle d'un toro qui a encore né une vache, tout ce que vous voulez, de choses matérielles, et d'histoires de Yosef vendues par ses frères, histoire de dormir debout, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a Torah Tachem. On a Torah To, sa Torah lui. Il y a un mot qu'on dit chez les chassidim, on dit toujours, on commence avec la Gemara, ça commence d'Afbet. N'importe quel Gemara que vous prenez, ça commence toujours d'Afbet. Il n'y a pas d'Afalef, ça commence toujours par un Bet. Et toutes les Gemara, ça commence par un Bet. Alors on dit chez les chassidim, on dit un mot comme ça, en vérité, c'est pour nous faire comprendre que tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on comprend, ça c'est la deuxième étape. En vérité, il y a le Alef, qui est au-delà de ça, et le Khidosh qu'on te dit, quand tu étudies comme il faut, tu peux arriver à ressentir dans le Bet que tu apprends, tu peux arriver à ressentir le Alef. Il est dedans le Alef. Mais sache que déjà, a priori, ce que tu étudies, c'est le Bet. Le Alef, il est dedans, mais la Madriga de Sechel qu'il y a dans la Torah, c'est déjà le Bet. D'après ce qu'on a compris, là, le Alef, c'est très inférieur au Bet, alors finalement, puisque le Bet, c'est Torah To. Non, le Bet, il veut dire, c'est la forme de Torah telle qu'elle est dans la Masée. La forme de Torah telle qu'elle est dans la Masée, elle est très haute. Elle est très très haute. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a le Alef. Comment c'est possible que le Alef descende dans le Bet ? Parce qu'il y a le Giloui d'Atzmoud Orensov. Non, non. Le Alef, c'est la Torah dans Atzilut ? Oui. Bon, mais d'accord, mais notre Torah à nous, c'est Torah To, donc c'est Atzmoud, c'est même pas Atzmoud Orensov, c'est même pas Atzilut, c'est encore bien plus qu'Atzilut. Non, le Khid 2, quand tu lis la Torah... Il y a un truc qui m'agère, il y a un truc qui m'agère. Comment on peut trouver Sanifla, qui est le Alef, dans notre Torah à nous, qui est encore plus haut que... On va dire par exemple, un gars, il lit le Khumash. D'accord ? Qu'est-ce qu'il comprend dans le Khumash ? L'histoire. Il comprend une histoire. Qu'est-ce que je te disais ? D'accord ? Il comprend une histoire avec toutes les histoires qu'il pourrait avoir. D'accord ? Quand un juif, il étudie le Khumash, avec ses yeux, il comprend une histoire sur laquelle il y a 50 milliards de questions, mais il sait que dans cette histoire-là, il y a Hachem, c'est une autre histoire, c'est autre chose. D'accord ? Donc c'est un bête, dans lequel il y a le Alef, Al-Torah Ter-Khash El-Ima de Tanu. Ta Torah, tu ne l'as enseigné. Donc il y a la tzura de la Torah telle qu'elle apparaît dans l'Amazée. La tzura de la Torah telle qu'elle apparaît dans l'Amazée. Ça c'est bête. D'accord ? Il y a une très belle siha du Ravé là-dessus. Ravé rapporte là-bas, il y a un Yerushalmi qui demande comment ça se fait que la Torah commence par un bête et pas par un Alef. Et donc le Roshalmi dit qu'Alef c'est la chône Arur, alors que bête c'est la chône Braha. On me dit, c'est quoi cette explication ? On ne peut pas trouver des bonnes choses qui commencent par Alef, la lumière. Le Yerushalmi dit Alef. La Torah ne commence pas par Alef parce que Alef c'est Arur, maudit. Dis-moi Or, lumière. C'est curieux comme... Il n'y a pas de mauvaises choses qui commencent par bête. On ne va pas éviter toute la siha. Je ne l'ai pas révisée. Mais... Il a vécu à quelle époque ? Qui ? Il y a Roshalmi, c'est un... Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Je crois que c'était d'accord. Donc... Betor Hadvarim... Betor Hadvarim... Le Rabbi rapporte une chose intéressante. Parce que c'est par rapport à l'explication que vous avez donnée, par rapport à la Rochidoute. Oui. Alors Betor Hadvarim... Dans la Syrie, le Rabbi rapporte cette chose-là. Il raconte... C'est une histoire que l'Aïman raconte dans Maseret Medila. Que... Un jour, Talma Yamel, le Roi Ptolémée, avait demandé qu'il avait convoqué 70 sages. Il leur a demandé à tous de traduire la Torah en étant isolés, enfermés chacun dans une autre pièce et qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. Et l'Aïman raconte qu'il y a eu un grand miracle. C'est que tous les 70 sages d'Israël, quand ils ont traduit la Torah, ils ont voulu modifier certains passages. parce qu'ils ont eu peur que ça va être mal interprété par l'égoïm. Donc, ils ont tous volontairement modifié un petit peu la traduction de certains passages pour ne pas réveiller des questions de la part d'égoïm. L'Aïman raconte que les 70 sages d'Israël, ils ont fait exactement les mêmes modifications sans se concerter les uns avec les autres. Une des modifications qu'ils ont faites, c'est que sur le mot Bereshit, l'Aïman raconte que c'est marqué... Normalement, comment on traduit Bereshit bara Elohim ? Au commencement, Dieu a créé. Bereshit bara Elohim. Ils ont tous traduit Elohim bara Bereshit. Ils ont tous traduit... Au lieu de traduire au commencement, au début, Dieu a créé. Ils ont tous traduit Dieu a créé au début. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur que le goïe va comprendre qu'il y avait un Dieu qui était avant Akadosh Baruch Hu, qui s'appelait Bereshit, et que ce Bereshit bara, il a créé Elohim, il a créé notre Dieu. Donc, ils ont tous eu peur de ça. Comment ils ont eu peur de ça ? Au lieu de traduire Bereshit bara Elohim, qu'un goïe pourrait traduire qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Bereshit, que bara qui a créé Elohim, donc ils ont traduit à l'envers. Ils ont traduit Elohim bara Bereshit. Ce qui est intéressant, entre temps, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? La Torah qu'on traduit pour un goïe, elle commence par un Aleph. Elohim bara Bereshit. La Torah pour un juif, elle commence par Bet. Mais la Torah pour un goïe, elle commence par Aleph. Pourquoi ? Parce que quand un goïe, il étudie la Torah, le Sechel que lui comprend, ça c'est son Aleph. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Nous, on sait très bien que quand on comprend avec notre Sechel intellectuel, notre intellect humain, ça c'est une deuxième étape. Dedans, il y a quelque chose de beaucoup plus haut. Donc on sait que ce qu'on apprend, c'est bête. D'accord ? Un goïe, quand il apprend, lui, il pense que ce qu'il comprend, il n'y a que ça. Donc pour lui, sa compréhension à lui, c'est le Aleph. Ça, c'est la... D'accord ? Donc c'est ça qu'on voit que les 70 Chachalim d'Israël, en fait, ils ont tous traduit la Torah de façon telle que pour un goïe, la Torah, elle commence par Elohim, par Bereshit, par Aleph. D'accord ? C'est ce qu'il dit là, regardez. Il ne ramène pas ça, mais... Alors, on voit un peu de Chassidou. Tu sais expliquer dans Chassidou. Tout le monde l'a assez ? Oui, oui. D'aisez, c'est ça qui est écrit vers le Torah, on te remercie, Hachem, sur ta Torah que tu nous as enseigné. Torah, ta Torah telle qu'elle est dans la Tzlut, Chelema de Tano Bebria, que tu nous as enseigné à nous, qui sommes dans le monde de Bria Yetsira Asiya. Où on veut arriver avec tout ça ? Parce qu'on veut répondre à cette question de Kitikne. Alors, Iné Yadoua, voilà qu'il est connu Chez Hatzilut Nikra Bechem Kinyan. Le monde d'Hatzilut porte le nom de Kinyan Acquisition. Pourquoi ? Comme c'est marqué dans la prière, dans Kedush Levana, on dit Baruch Oser, Baruch Yotser, Baruch Yotser, Baruch Koner, Baruch Borer, Baruch Koner. Vous voyez ? Donc, comme on dit dans la prière de Kedush Levana, Baruch Oser, béni soit celui qui t'a fait, c'est le monde d'Asiya. Baruch Yotser, béni soit celui qui t'a formé, c'est le monde d'Yetsira. Baruch Borer, béni soit celui qui t'a créé. Baruch Bonaer, béni celui qui t'a acquis. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que dans l'ordre des mondes, c'est Asiya, Yetsira, Bria et Hatzilut. Hatzilut s'appelle Koner, Kinyan. De Oser Yotser, Kuporek, Mgimela Olamot Asiya, Bria, Asiya, Yetsira, Bria. Les trois mots, Oser, Yotser et Gorek, ça représente les trois mondes. De Asiya, Yetsira et Bria. Ve Koner ou Hatzilut. Le monde Koner, ce qu'on appelle ton. Celui qui t'a acquis, c'est le monde Hatzilut. Pourquoi ? Quel rapport il y a entre Hatzilut et Kinyan ? Il dit comme ça. Dikmosh et Kinyan, de la même façon qu'une acquisition, Enoha Vyat Davah, ce n'est pas une création de quelque chose de nouveau. Ela Giluya Helem, on dévoile quelque chose. Des gammes, Kodema Kinyan Ayah Davah, parce que même avant l'acquisition, l'objet était existant. Ela Shekodema Kinyan, par contre, avant l'acquisition, Kshat Davah Ayah Birchut Amokher, lorsque l'objet était dans la propriété du vendeur, Haya Belem le Gaber Alokéach, c'était voilé par rapport à l'acheteur. Par l'aider à Kinyan, et par l'acquisition, la chose arrive chez lui de façon dévoilée. La même façon Hatzilut, le monde Hatzilut c'est un dévoilement de ce qui est voilé. Bon. Alors, quelle est l'idée ici ? Il dit comme ça que, pourquoi Hatzilut ça s'appelle Kinyan ? Il dit comme ça. De la même façon qu'une acquisition, quand j'achète à une chose, donc avant la chose elle était chez le vendeur, et maintenant elle était chez l'acquéreur, elle est chez l'acquéreur, elle est chez moi. Avant que je l'achète, elle n'était pas chez moi. Elle pouvait être chez moi, mais elle n'y était pas. Une fois que j'ai acheté, j'ai fait qu'une chose qui existait potentiellement, ça s'est dévoilée. Que la chose qui était dans le domaine du monde vendeur, elle est devenue ma propriété à moi. De la même façon, le monde Hatzilut, c'est marqué que c'est un dévoilement de quelque chose de... Ça veut dire quoi ? C'est marqué que le monde Hatzilut, c'est un dévoilement de ce qu'il y a au-dessus d'Hatzilut. Alors, il n'explique pas ici, on va l'admettre. Je vais dire juste une petite nœcoda très rapide. Une petite nœcoda très rapide. Il y a des mamarim et des mamarim dans sa mœuvre. C'est tout un nœud. C'est tout un nœud. C'est une discussion. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que c'est Yeshmeraï ? Est-ce que c'est Gedejaël ? C'est tout un nœud. Mais bon, je vais juste mentionner un tout petit nœud. Alors, juste d'abord, le monde Hatzilut, qu'est-ce que c'est ? Le monde Hatzilut, ça c'est ce dévoilement d'Akkadosh Baruch, tel qu'il s'est doté de dix séphirotes. Tel qu'il s'est doté de dix attributs. On sait très bien qu'il y a le Rambam, par exemple, quand il parle d'Akkadosh Baruch, quand il parle de sa connaissance de Dieu, il dit et sa connaissance a fait un. Le Maharal de Prague, il a attaqué le Rambam avec des mots assez durs. Rambam ou Rambam ? Rambam. Le Maharal de Prague a attaqué le Rambam en disant, il dit comment on peut dire qu'Akkadosh Baruch et sa connaissance... Parce que qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam ? Chatsan. Chatsan du Rambam, il veut dire... Prenez chez un homme, est-ce que je peux dire qu'un homme et sa connaissance, ça fait un ? Non. La connaissance de l'homme, c'est une des facultés que l'homme possède. L'homme possède la faculté de comprendre, il a la faculté de parler, il a la faculté de ressentir, il a la faculté d'aimer, la faculté de craindre. Et l'homme est composé de différents éléments. Maintenant, chez l'Akkadosh Baruch, on ne peut pas dire une seule seconde qu'Akkadosh Baruch est composé de différents éléments. Pourquoi ? Parce que la croyance d'un israël, c'est qu'Akkadosh Baruch, c'est Ardout Habshuta, c'est une entité simple. Une entité simple dans le sens contraire de composé. Il n'est pas composé de différents éléments, il n'est pas composé de différentes forces, il n'est pas composé de différentes notions, c'est une seule entité. Donc, quand tu me dis que Dieu est sa rochme, quand tu me dis... Donc, pour répondre à cette question-là, le Ramam, il dit qu'en vérité, chez Dieu, ce n'est pas comme chez l'homme. Chez l'homme, sa rochma, c'est quoi ? C'est une des capacités que l'homme possède. Chez Akadosh Baruch, ce n'est pas comme ça. Sa rochma et lui-même, c'est pareil. Là-dessus... Tania dit que c'est une chose, l'homme, c'est pareil. Voilà. Chez l'homme, sa rochma et lui, c'est deux choses. C'est séparé. Chez Akadosh Baruch, c'est une seule chose. Le Maral de Prague, là-dessus, il vient... Il ne dit pas du tout. Il dit, on ne peut pas dire une chose comme ça. Pourquoi ? Il dit, parce qu'on voit très bien... Il dit comme ça. Il dit, quand tu parles, tu dis que Dieu est sa rochma, ça fait un. Tu limites Akadosh Baruch à la notion de rochma. Alors qu'en vérité, nos maîtres n'ont pas appelé Akadosh Baruch à Sechel Baruch. Ils l'ont appelé Akadosh Baruch. Il dit, si c'était vrai comme le Rambam, que Dieu est sa rochma, ça fait un, alors on aurait dû l'appeler l'intellect béni soit-il. A Sechel Baruch. On ne l'a pas appelé comme ça. On l'appelait Akadosh Baruch. Qu'est-ce qui veut dire le mot Kadosh ? Kadosh, ça veut dire séparer. Ça veut dire quoi, séparer ? Qu'il n'a rien à voir avec rien. Quelle que soit la notion dont tu puisses parler, il n'a rien à voir avec tout ça. D'accord ? Donc à cause de ça, le Maharal de Prague, il dit des mots très durs. Il dit que ce n'est pas juste ce que le Rambam dit. Le Rambam est d'accord avec le Maharal sur le unien des mythotes. Le Rambam n'a pas dit, c'est-à-dire que le Rambam il parle d'Afka sur... Alors en vérité, quand on lit la question du Maharal, on ne comprend pas ce qu'il veut exactement. Pourquoi ? Parce que ce que le Rambam dit sur la Chochma, on peut le dire, il le dit clairement sur toutes les mythotes. Tu peux très bien dire que ce que le Rambam, quand il a parlé de Dieu et sa Chochma, c'est pareil pour tous ses attributs, pour la même raison. Dieu et sa bonté, ça fait un. Dieu et sa sévérité, ça fait un. Dieu et sa volonté, ça fait un. Donc il n'est pas question de dire qu'on en a réduit à la notion de Chochma. Donc on ne comprend pas très bien, a priori, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que le Maharal veut. Si c'est le Rambam, c'est l'Afka sur Chochma et non pas sur les autres. Oui, il a raison. Il ne parle que sur Chochma, le Rambam. D'accord. Mais dans le... En Khasut, tel qu'il l'explique, tel qu'il l'explique... On peut l'appliquer aussi. Dans le Tanya, il dit clairement, dans Shara Yoko Daimunia, il le dit clairement. Les bureaux du Shara Yoko, il ne dit pas comme ça. Il dit que le Rambam, il ne pense que dans Chochma seulement, ça. Ça, c'est ce que le Maharal a compris, a priori. Mais dans le... Quand tu prends le Admon Hazaken, comment il explique le Rambam, il le dit pareil sur tout. Alors, quand même, on explique... Il y a une question... Même en comprenant le Rambam comme ça, on explique en Khasidout la question du Maharal de Prat contre le Rambam. On explique... Non. A priori, ça, c'est pas un Hénienne du tout du Rambam. C'est un Hénienne de Kabbalah qui date de bien avant. Pourquoi est-ce qu'il y a... Ou alors, je me trompe, ou est-ce que je vous donne ça ? Pourquoi est-ce que le Maharal qui connaissait la Kabbalah a attaqué le Rambam sur une question qui, a priori, a l'air d'être aussi pachouche que ça aussi ? Alors, peut-être que Pchat Simp, c'est à cause de ces mots que lui, il a parlé clairement que de la Chochmah. Peut-être, peut-être pour ça. Mais en tout cas, tel qu'en Khasid, on explique la marque Loquette, c'est tout à fait à notre niveau. On explique ça autrement. On explique ça comme ça. C'est que, même si on va admettre que le Rambam, ce qu'il a dit, c'est vrai à tous les attributs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu et sa Chochmah, ça fait un. Dieu et sa bonté, ça fait un. Dieu et sa sévérité, ça fait un. Ça soulève quand même un problème. Pourquoi ? Parce que, finalement, en disant ça, qu'est-ce que je veux exprimer avec ça ? Je veux exprimer avec ça qu'Akkadjubankou, c'est la perfection absolue et qu'il lui manque rien. Quand tu dis à propos de quelqu'un que c'est un homme intelligent, qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? Tu veux dire un défaut ou tu veux dire une qualité ? Je veux dire que c'est plutôt une qualité, d'accord ? Donc, la même chose. Étant donné qu'on veut exprimer le fait qu'Akkadjubankou a toutes les qualités, il a toutes les malotes, il a tous les avantages. Alors, on va l'exprimer en disant que lui et sa Chochmah, ça fait un. Lui et sa bonté, ça fait un. Lui et sa sévérité, ça fait un. Lui et sa volonté, ça fait un. Comme pour dire que, finalement, sa chlemout, sa perfection, elle s'exprime à travers ces notions-là. C'est pas ça la perfection d'Akkadjubankou. Il faut se voir résumer la perfection d'Akkadjubankou en parlant de Chochmah. Tu le réduis. Et la même chose, vouloir parler de la perfection d'Akkadjubankou en dire qu'il a de la bonté, de la miséricorde. Tu le réduis. C'est pas ça la perfection d'Akkadjubankou. C'est complètement au-delà de ça. Et il dit que les deux sont vrais. Il y a Akadjubankou tel qu'il est lui-même. C'est vrai, Beklal, il n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Tu ne peux ni parler de bonté, ni de sévérité. Beklal n'a rien à voir avec tous ces moussagim-là. Avec toutes ces notions-là. Après, il y a Akadjubankou tel qu'il est dans le monde d'Atsilout. Akadjubankou tel qu'il est dans le monde d'Atsilout. Akadjubankou, c'est restreint. Il s'est mis à la portée de l'homme. Et il a voulu exprimer une certaine perfection à travers 10 Sphirotes. Ça aurait pu être différent. S'il a voulu que ce soit plus que 10 Sphirotes, ça aurait été plus. S'il a voulu que ce soit 10 000 Sphirotes, ou 3, ou 5, ou 10 milliards, je veux dire, ça aurait pu être comme il veut. Il se trouve qu'il a choisi que ce soit 10 Sphirotes. Et selon cette image de perfection qui s'est donnée, eh bien, selon ça, il nous a créés à nous. Quand on dit dans la Torah que Dieu a créé l'homme à son image, qu'est-ce qui veut dire son image ? Dieu, il a une image. Alors l'idée, c'est de dire, de la même façon que lui, il a donné une certaine image, entre guillemets, pas physique, évidemment, mais image dans le fait qu'il s'est dévoilé, il a dévoilé une perfection à travers certaines notions, eh bien, à cette image-là, il a donné aussi une certaine perfection à l'homme, certaines qualités à l'homme, qui a aussi les 10 qualités qui correspondent aux 10 Sphirotes. C'est la Côte d'Atsilut. Donc là, on vient, et on dit que... Donc ça, c'est le monde d'Atsilut, d'accord ? Finalement, le monde d'Atsilut, c'est juste... Enfin, c'est juste... C'est-à-dire, on raconte que... Il y avait... Quand l'Atsilut disait Mamar de Chassidut, il ressentait... Enfin, tous les rabbis, ils ressentaient... Mais chez l'Atsilut, c'était particulier quand... Par exemple, on dit dans Tania, parfois, il écrivait Atsilut Aleph Sadiqliud, il pouvait pas écrire... Après, il mettait un trait. Mais parce qu'il ressentait tellement Atsilut, quand il écrivait, qu'il pouvait pas écrire plus, il s'arrêtait d'écrire. Puis l'Atsilut, ça arrivait souvent, quand, par exemple, il disait des Mamarim de Chassidut, il était tellement impressionné du Mamarim, qui disait qu'il se roulait par terre. Il y avait un des Chassidim, qui s'appelait... C'était un des plus grands chosrims. On a beaucoup de Mamarim que c'est lui... Il y a les Anachodes de Ravim Moshe, un des enfants, et on a aussi les Anachodes de Sémachodes, c'était un des chosrims. Le Ravim dit que c'était un Bar Samra, qu'on pouvait vraiment compter sur ces Anachodes. C'est marqué que quand l'Atsilut se roulait par terre, il se roulait derrière lui pour entendre les mots qu'il disait en même temps pour pas rater un mot. C'était... C'était... une mavergarde. C'est vrai ? C'est vrai. Il faut quand même être... C'est une histoire, parce que son père, c'était un très grand... C'était... Son père, c'était un très grand gamin. Rav Pinchas... Rav Enorshik... Rav Enorshik, il s'appelait... Lui il s'appelait Pinchas, c'était Rav Enorshik, c'était le Rav de la ville de Shklov. C'était une ville où il y avait énormément de l'hommes d'Ethora. Et... Et... Rav Pinchas, c'était sa belle-mère. Pourquoi il s'appelait Rav Enorshik ? Parce que sa belle-mère était très très riche. Et un jour, l'Ademorshik est passée dans la ville de Shklov. Et... Les... Tous les Lomdim qui étaient là-bas, ils savaient que c'était un Gaon. Ils l'ont préparé plein de couches chiottes dans la Guémara. Et... Toutes les couches chiottes qu'ils lui ont posées, il a tout répondu. Il n'y a pas une qui est restée. Lui, il leur a posé des couches chiottes, il leur a posé quatre. Une, ils ont opendu. Et trois, ils n'avaient pas à répondre. Donc après, quand elle avait entendu cette histoire, la belle-mère de Rav Enorshik, elle a dit, « Je veux que tu ailles étudier ces chesuifs-là, je te donne toute ma fortune. » C'est pour ça qu'il est parti, étudier chez l'Ademorshik, c'est comme ça que c'est devenu un rassi. Et après, avec la fortune, il a donné la tzedaka, il a aidé des gens, c'était toute une histoire. Bon, c'est... Excusez-moi, on la dévie un peu, ce n'est pas le sujet. On parlait de Kinyan. Bon, pour dire que... Atsilut, ça s'appelle Kinyan. Pourquoi ça s'appelle Kinyan ? Parce que c'est Gilo Yarelem, c'est un dévoilement de ce qu'il y avait au-dessus. C'est comme si on disait que, au-dessus d'Atsilut, il n'y a pas de Sphiroth. Mais il y avait un potentiel de Sphiroth. On va laisser, d'accord ? On ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est tout un Kinyan. Et... Atsilut, c'est Gilo Yarelem qui a dévoilé les Sphiroth qu'il y avait potentiellement au-dessus d'Atsilut. D'accord ? Donc, on va l'admettre, parce que ce n'est vraiment pas du tout le sujet ici. OK ? Qui Atsilut ou Gilo Yarelem, parce que Atsilut, c'est un dévoilement, de ce qui est dévoilé. Vezé ou... Et c'est pour ça que, dans le verset, La Reche Ome, Omro Ashertasim Lifneyem. Après avoir dit, Velea Mishpatim Ashertasim Lifneyem, on a dit quoi ? Que le Maître, quand il enseigne à l'élève, il doit le renseigner, les Alachot, de façon que ça rentre en eux. Ça veut dire qu'ils comprennent très bien. Moshif, on vient rajouter Kitikne. Nous, tout à l'heure, on avait demandé la question, nous, on avait dit Kitikne, tu vas leur faire acquérir. On avait dit, mais si tu dis, tu leur faire acquérir, c'est un peu la répétition de ce qu'on avait dit avant, il n'y a pas de vrai Khidush. Là, il avait dit Moshif, il rajoute Kitikne. C'est-à-dire, de dire quoi ? Dagam, Chelimu da Torah, Tzagliot, bien que l'étude de la Torah doit se faire, en comprenant la Torah, comme c'est marqué, Ashertasim Lifneyem, que tu vas faire entrer en eux. Et tellement tu la comprends, que la Torah, ça devient toi, ça devient ta propriété. Torah toshela damalomda, ça devient la Torah de l'homme qui l'a apprise. L'étude de la Torah doit se faire de façon telle, que l'homme doit ressentir, que la Torah, qu'il est en train d'étudier, même après qu'elle est devenue sa compréhension à lui de l'homme, quand même il ressent que c'est Torah d'Hachem. Torah trache beatzilut tikne. Tout à fait un autre bio. On est parti dans tout à fait un autre bio. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Hei Abishpatim Ashertasim Lifneyem. Toi, le maître qui enseigne la Torah aux élèves, ne te contente pas de leur enseigner la la Khojka qui les connaissent de façon par coeur. Ça ne suffit pas. Tassim Lifneyem. Tu dois faire rentrer ça à l'intérieur d'eux. Tu dois leur donner, comme on l'a dit tout à l'heure, de leur faire donner toutes les explications pour que ça puisse comprendre profondément la Torah et comprendre profondément au point que ça devienne leur Torah à eux. Lifneyem. Mais attention. En même temps, tikne. Tu dois leur faire sentir que c'est un kinyan. Tu dois leur faire sentir que c'est Torah taatzilut. Parce que c'est un homme qui apprend la Torah et qui comprend. Qu'est-ce qu'il peut s'imaginer ? Ah, je comprends. Donc c'est compréhensible. Tu dois savoir. Toi, le maître, tu dois leur faire sentir. Quand tu leur enseigne la Torah et qu'ils comprennent, et qu'ils pensent, ah si je comprends, c'est que je peux comprendre. Donc c'est une intelligence réduite. Tu dois savoir. Non, tikne. C'est le fait. Ça c'est le nyan d'Atsilut. C'est la Torah d'Atsilut qui se trouve dans ce que tu as compris. Il dit maintenant on peut expliquer ce qui est marqué dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. C'était une des questions qu'on avait demandé dans le premier paragraphe. Le mot Tassim, le Yerushalmi dit, c'est-à-dire un trésor caché. Alors, Razet Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. On avait dit, c'est bizarre. Quand tu me parles de Chukim et que tu me parles de secrets, je veux bien. Mais quand tu viens me parler de Mishpatim, de choses compréhensibles, et que tu me parles de secrets, je ne vois pas quel rapport les secrets avec les Mishpatim. Alors, vite maintenant on va comprendre. Parce que pour que la Torah que l'homme étudie et comprend avec son Sechel, Sechel est Mushi qui est un intellect de niveau humain, et qu'en même temps, il y a Yenir Gachéi Torah Tachem, pour qu'en même temps que lui il comprend, il puisse ressentir que la Torah qui comprend c'est Torah Tachem, Torah Trash Beatzilut Kitikne, que c'est la Torah de Hatzilut, c'est-à-dire Kinyan. Comment ça vient ça ? Ouah, il y a des Giloyan Shammak Moshi Beatzilut. Pour ça, il faut faire briller la Nechama comme elle est dans le monde d'Hatzilut. Trésor caché. Bechina Tehorah. Le niveau de Nechama qui s'appelle Tehorah. Chellama la Muprinata Taberata, qui est au-dessus du niveau de la Taberata, on va expliquer tout de suite. Bechina Tehorah. Et le dévoilement de cette partie de la Nechama, c'est-à-dire la partie cachée de la Nechama, le trésor de la Nechama, ou à lieu des Limots de Pnimutatorah. Il faut étudier la partie profonde de la Torah. Satim Dora est à la partie cachée de la Torah. Vezéou. Asha Tassim Lifnem Kitikne. Finalement, c'est ça la réponse à la question qu'on avait demandé tout à l'heure. Asha Tassim Lifnem Kitikne. Dalede Tassim Milachon Sima. Pan Tassim. Tu vas leur enseigner Pnimutatorah. Tu vas leur enseigner le trésor caché. Limut Pnimutatorah, c'est-à-dire l'étude de la partie profonde de la Torah. Qu'est-ce que ça va faire ? Nase Agiloy de Pnimutat Nechama, ça fait briller. La partie profonde de la Nechama. Lifnemem Lifnem Yutam. C'est pour ça que quand on dit devant eux, il y a l'explication de la Demoazaki, ça veut dire à l'intérieur d'eux. Lifnem, ça veut dire profondeur. La profondeur de la Nechama. Aliedezé, grâce à cela, « Gamm Beato, Racheleomet, Beofan Détassim, Lifnem, Beavana, 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 Beavara, Tama, Miehachev Talmudot. » Même quand un juif va étudier la Torah, de façon qu'il comprend, Nirgash va ressentir la Torah de l'Atsilut, qui t'y qu'il va ressentir la Torah de l'Atsilut, qui t'y qu'il va ressentir la Torah de l'Atsilut, qui t'y qu'il va ressentir la Torah de l'Atsilut. Qu'est-ce qu'on dit ? « Hachem, l'âme que tu as donnée en moi, elle est pure. » Juste c'est qui, moi, qu'on dit « l'âme que tu as donnée en moi » ? L'âme animale. C'est l'âme animale, d'accord ? Parce que j'ai dit que c'est l'âme divine, ça n'a pas de sens. On parle de l'âme divine. « Hachem, l'âme que tu as donnée en moi, l'âme animale. » C'est qui l'âme ? C'est l'âme divine que tu as donnée en moi, l'âme animale. « Teoraï, elle est pure. » « Hata berata, toi qui l'a créée. » On demande en face de la question, c'est bizarre. Normalement, quand on parle de quelque chose, la première chose, il faut dire que Dieu l'a créée, après tu le décris. Tu vas dire « Hata berata » ou « Teoraï. » Tu vas dire « c'est toi qui l'a créée, elle est pure. » Alors, en vérité, on dit « non. » La Nechama, elle existe avant d'avoir été créée. Qu'est-ce que ça veut dire « elle existe avant d'avoir été créée ? » Parce que le fait d'avoir été créée pour la Nechama, c'est une deuxième étape. Avant d'avoir été créée, la Nechama d'un juif, elle existe dans l'Atsilut. Mais là-bas, elle était Horaï. C'est pourquoi elle est pure ? Elle est pure de tout égo. Elle est pure de tout sentiment d'individualité par rapport à Akadosh Baroko. Elle est complètement fondue. Elle est complètement unifiée avec Akadosh Baroko. Donc là-bas, elle était Horaï. Après, on dit « Hata berata, c'est toi qui l'a créée. » C'est-à-dire que tu l'as prise d'Atsilut, tu l'as fait descendre dans le monde de Bria. Et après, à ta Yatsar, tu l'as fait descendre dans le monde de Yatsira, etc. D'accord ? C'est-à-dire que l'âme divine était créée avant. C'est ça que ça veut dire ? Elle n'était pas créée. Ce n'est pas une création. L'âme divine, elle existait avant le monde de Bria. L'âme divine, c'est une parcelle de Dieu. D'accord ? Quand on dit que l'âme divine, elle a été créée, c'est une irrida. C'est-à-dire que les choses du monde, avant qu'elles n'aient été créées, ça n'existait pas. D'accord ? Dans l'échema d'un juif, elle existait avant d'avoir été créée. Mais elle existait en tant que quoi ? Pas en tant que créature. Elle existait en tant que divinité. Que crée la kello kamimahal. D'accord ? Simplement, quand Dieu l'a créée, c'est quoi qu'il a créée ? Il a donné les caractéristiques d'une créature. C'est-à-dire qu'à la fin, la neshama, quand elle est passée par l'enchaînement des mondes, elle a subi les limitations des différents mondes dans lesquels elle est passée. Donc à la fin, la neshama, c'est une parcelle de Dieu qui est devenue une créature. C'est-à-dire que c'est une parcelle de Dieu, fondamentalement, auquel la kadosh Baruch Hu a donné les caractéristiques d'une créature. C'est-à-dire qu'à la fin, telle qu'elle est dans la maze, elle va se ressentir comme une entité indépendante. Mais ça, c'est simplement une tzoura qu'elle a reçue fondamentalement, elle est restée une parcelle. Mais c'est une pêche-lokite ou une pêche-marite ? La pêche-lokite. La pêche-marite, c'est une créature. Dans la préface d'Utania, le rabbi, il dit, c'est une participation à la divinité. C'est une neshama. Participation à la divinité. Dans la préface d'Utania, l'écouté à Marie, c'est une participation. Ça veut dire que ça peut s'échapper de ces données-là et par une élévation, ça peut contribuer à la participation à la divinité. Il faut regarder les mots parce que je sais qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. En français, je comprends qu'il faut regarder en hébreu. Mais quand même, tu vois quand même, c'est un super raccourci quand même. Parce que j'ai l'impression que pour l'étudiant du Métatorat, d'un coup, on a un lien de qui-tique-nez. Il faut passer quand même à un super bidoule pour arriver à ce niveau-là. Il s'adresse à une île Madrega. On suppose qu'il y ait un bidoule. Parce que le pêche à l'abamite, c'est imite la pêche, ce n'est fait chez l'okite. Il faut ressentir des darines qui sont faits chez l'okite. Il y a un lien de bidoule qui n'est pas tout exprimé dans ce moment. Je vais te dire, il y a beaucoup de... C'est le budget. Il y a beaucoup de madrigote dans ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, par exemple, un sadique, quand... Là, c'est la première traduction de Daniel Djoin. Ah, oui, mais qui participe, là, ça veut dire autre chose. Qui participe, c'est une partie. Non, non, pas une partie. Participation. Oui, mais c'est une forme en français. C'est une traduction. Ça, c'est pas la traduction. Ça, c'est une lettre de rabbi. Mais ça veut dire... Ça veut dire autre chose. C'est un problème de français. C'est lié au français, là. Alors... Oui, non. Ce que je veux dire par là, c'est que... Tu as raison. Tu as raison. Ça veut dire qu'on va arriver à sentir... Que de la Meshama de Hatsiri, ça ne va briller. C'est une chose. Mais une chose que tu peux voir. Une chose que tu peux voir très, très simplement et très clairement. Des bahurim qui sont dans des yeshivotes, où on n'apprend que la Gemara. Et qui apprennent sérieusement. Et des bahurim qui sont dans des yeshivotes, où on apprend facilement. Et qui apprennent sérieusement. Tu vois comment leur façon de percevoir la Torah, ça n'a rien à voir. Mais c'est à l'épicerie. Là, tu parlais pas de... C'est plus que le Seher. C'est pas juste du Seher. C'est pas juste une façon de Seher. On est d'accord qu'arriver à ressentir ce qu'il y a ici... C'est un très, très haut niveau. C'est un très haut niveau, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Une miniature de ça, on peut tout savoir. Ne serait-ce que quand un juif, il apprend... Rassidut un certain temps, ça lui donne une autre hachka. Ça lui donne une autre façon de voir. Alors dire qu'il va sentir le monde d'Atsilut... Non. C'est impossible. Mais potentiellement, la Nejma d'Atsilut, on la touche. D'accord ? Oui, d'accord. Étonné qu'on la touche. Et quelque part, quand on étudie le Rassidut, ça... je sais pas comment dire... Ça réveille, ça fait briller... Quel niveau de briller ? C'est pas comme un sadique, on est d'accord. D'accord. Mais c'est une autre... C'est autre chose. C'est une autre sehkafa, mais c'est pas 100% aussi. Des gens qui s'apprent, ça peut donner des résultats. C'est pas... Non, je parle de quelqu'un qui apprend sérieusement. D'accord, il apprend sérieusement. Un abdame... Il apprend pas, il apprend pas. D'accord, bien sûr. Il apprend pas, il apprend pas. Je parle de quelqu'un qui apprend sérieusement, d'accord ? C'est pas la même hachkafa. C'est pas la même façon de voir la Torah, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est deux planètes, hein ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas star, c'est vraiment deux planètes. Et ça, c'est une chose... Non, parce que là, il a quand même... On a l'impression que ça rentre comme ça. Mais c'est Meme, là, on a l'impression tout de suite. Il va quand même passer tous les déchelabings, quand même. Bon, il va arriver à ça, quand même. J'ai l'impression que c'est... C'est un problème. Ok, moi, c'est du vent. C'est le dimanche prochain, Martin. Oui, c'est bon. D'un peu que j'ai acheté d'autres...